Au cœur de l'Ardèche, le petit village de Saint-Remèze. Nous sommes en plein mois d'août et les vacanciers affluent dans ce camping 3 étoiles. Nous voilà arrivés. Parmi eux, Vanessa et son mari Laurent. Ils sont originaires de Béthune, dans le Pas-de-Calais. C'est bon Vanessa, on va arriver ? Après 900 kilomètres et 11 heures de route, ils sont soulagés d'être arrivés. Vanessa et Laurent viennent ici depuis 7 ans. Comme eux, 90% des campeurs sont des habitués. Alors c'est le moment des retrouvailles. Les amis du couple sont installés depuis hier. Voilà Christine avec qui Vanessa s'est liée d'amitié. On habite à 30 kilomètres, on se voit jamais. On se retrouve tous les ans ici. Et elle est venue me marier, c'est elle qui m'a fait des photos de mon mariage. C'est normal, c'est des amis. On s'est connus au camping en fin de compte. Et tous les ans, on est pressés de joie, tous les ans. Tout ça. C'est super, super. Les ch'tis sont enfin réunis. Et c'est parti pour 15 jours de vacances. L'Ardèche et ses paysages à coupé le souffle, façonnés par le temps. Une nature préservée et des villages médiévaux parmi les plus beaux de France. Imaginez qu'au Moyen-Âge, le donjon faisait 5-6 mètres de plus en hauteur. Donc ils voyaient vraiment les nuits arriver de très loin. Chaque année, 3 millions de touristes passent leurs vacances en Ardèche. Atout principal de la région, ses célèbres gorges. Le temps est avec nous. Super paysage. Franchement, toutes les conditions sont réunies pour avoir une belle journée. Donc le top. Comme Manon, 60% des vacanciers qui viennent en Ardèche séjournent dans un camping. On en compte plus de 300, comme celui de Saint-Remez. Un établissement familial 3 étoiles qui attend 250 personnes cet été. Une centaine d'emplacements sont disponibles. 290 euros pour une simple toile de tente à 720 euros la semaine pour un mobilhome haut de gamme. Pour moi, c'est tout confort. Dormir sous la tente, c'est le choix de Sylvie, venue de Bourgogne. J'ai le luxe toute l'année. J'ai lave-vaisselle, j'ai le micro-ondes, j'ai tout. Donc quand c'est les vacances, pour moi, voilà, c'est la toile de tente. Allez, tentez ! Visiter l'Ardèche, c'est aussi découvrir les bons plans des marchés. Comme ça, cette année. J'ai acheté directement au producteur. Enfin, moi, j'adore. Si je pouvais faire ça chaque semaine, ce sera fait. Un parfum de vacances que Peggy a choisi de partager avec ses enfants et sa belle-mère dans un gîte. Deux ans d'économie pour s'offrir ce havre de paix. Mais entre les dîners au restaurant et les activités de la semaine, la maman arrivera-t-elle à respecter son budget ? Du côté de Saint-Remès, les habitués profitent des jeux organisés à la piscine. On a fond la caisse ! Mais leur séjour va prendre un tournant inattendu. En quelques minutes, des trombes d'eau vont s'abattre sur le camping. Un coup dur pour les vacanciers. Et aussi pour Jean-Paul, le propriétaire. Les trombes sont cachées. C'est mon assureur qui va être content. Bon, ben là, il y en a pour 15 000 euros. Le patron va-t-il réussir à terminer sa saison ? Et les clients vont-ils rester dans son établissement ? On peut voir d'autres montagnes très, très loin. Sous la pluie ou au soleil. Un séjour en Ardèche est un voyage à part. Vanessa et Laurent viennent de Béthune, dans les Hauts-de-France. Eux aussi sont des habitués. Chaque année, ils parcourent près de 800 km pour venir ici. Et à l'arrivée, guérer leur caravane est une épreuve redoutable. Tu vas la mettre comme ça ? Je vais la mettre le plus près ici possible. Malgré leur expérience du camping, c'est une première pour eux. Les premières années, on est en grande tente. On est un peu à l'attraction du camping. C'était une super grande tente avec plusieurs chambres. Mais comme il y a des soucis de santé, on a dit qu'on va investir avec un bon lit. Du coup, on a investi dans une caravane. Elle leur a coûté 15 000 euros, plus 450 euros par semaine pour l'emplacement. Pour Laurent et ses problèmes de dos, la manœuvre semble périlleuse. Mais le père de famille a plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce que c'est que cette petite télécommande ? Ça permet de mettre la caravane où on veut et ça, sans se fatiguer. Sinon, sur le moteur, on... Il faut le faire à la main. À la main. Elle fait une tonne 4. Laurent n'est pas peu fier de son système d'assistance. Faut-je aller derrière ou pas ? Avec l'arbre. En moins de 5 minutes, la maison sur roue est garée sur l'emplacement réservé. Un soulagement pour Vanessa. Attention. En fait, la caravane, on l'impose, on peut dormir. La tente, il fallait attendre. Il y avait 11 heures de route qu'ils étaient derrière. Enfin, peut-être pas 11, mais 10. Qu'ils étaient derrière. Plus arrivait ici, il fallait monter la tente. Plus une chaleur de plomb comme ça. Donc la caravane, c'est vraiment un plus. C'est bon, là, du coup ? Reste un détail à régler. Stabiliser la caravane. Mais pour ça, il n'y a pas de télécommande. C'est lequel ? C'est celui qu'il faut tirer, là ? Oui, oui. J'arrive pas à le mettre. J'arrive pas à le mettre, t'es seul, quoi. C'est ça ? Mais alors, là, tu es en fond, là. C'est bon, c'est bon. Non, mais je l'avais mis. Bah ouais, c'est le moins. On dirait que j'avais mis. Je l'avais mis. On appelle ça. Si, comme Vanessa et Laurent, la plupart des campeurs logent en caravane ou en mobilhome, d'autres préfèrent la vie sous la tente. C'est le cas de Sylvie, une autre amie de Vanessa. Ce soir, pour fêter le début du séjour, elle prépare un apéritif. Sylvie vient ici depuis plus de dix ans. Pour elle, le camping est un art de vivre. C'est beau, hein ? Pour moi, c'est tout le confort. Notre méga lit, parce que mon mari a des problèmes de dos, donc on a acheté vraiment le gros matelas. Là, pour mettre la vaisselle, notre frigo, notre télé, notre ventilo, bien sûr. On en a besoin en Ardèche. Et puis, là, pour cuisiner. Ici, pour mettre mon linge. Mon linge et puis fermer quand on veut s'habiller. Super équipé pour... Oui. Bah oui. Et j'aime que la tente. Je n'ai jamais été en mobilhome, mais non, rien que la tente. Autrement, ce n'est pas des vacances. J'ai le luxe toute l'année. J'ai la vaisselle, j'ai le micro-ondes, j'ai tout. Donc, quand c'est les vacances, pour moi, voilà, c'est la toile de tente. Cède ? Je vais te passer ça ? Bah, tiens. Ouais, c'est facile, allez, merci. Tout le monde est installé. Reste Vanessa, venue en voisine. Elle ne fait pas de mélange. Laurent, qu'est-ce que tu veux boire ? Sans alcool. Ah non ! J'ai vu ? Je n'ai pas vu. De loin. Ah ouais, ça faisait gling-bim. Oui. Apéro entre copains et soleil, les vacances commencent bien. Allez, oui ! Mais ces retrouvailles vont être perturbées par la météo, souvent capricieuse en Ardèche. Si la majorité des touristes choisit le camping en Ardèche, certains optent pour d'autres formules. Après 7 heures de route depuis l'Essonne, Peggy, 44 ans, et ses 3 fils arrivent au gîte de la Clé des Champs dans le village de Montréal. Non, 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 on va d'abord aller voir Catherine et Pascal. Peggy est bibliothécaire. Elle est accompagnée de Noé, 20 ans, Adam, 18 ans, et Marcus, 13 ans. Ils vont passer une semaine dans ce village de gîtes tenu par Catherine, la propriétaire. Ça va ? Et toi ? Alors, ça a été ? C'était dur, sur la route, il y avait du monde. Catherine n'accueillit pas une inconnue. Avant de reprendre ses gîtes, elle habitait dans le même village que Peggy, en région parisienne. Elle est arrivée, ma belle-mère ? Oui, ma belle-mère est arrivée. Bon, allez, je vous fais voir le gîte. Ouais. Avec plaisir. On est partis. C'est tout. On y va. Le gîte de Catherine est niché en pleine nature. Un havre de paix bien mérité après un long voyage. Ancienne ferme du début du 19e siècle à l'architecture typique de la région, l'établissement compte une bâtisse principale, mais aussi quelques mobilhomes en bois. En tout, une vingtaine de logements. Coucou. Coucou. Peggy retrouve Annie, sa belle-mère, arrivée de la Drôme quelques heures auparavant. Elles vont passer leurs vacances ensemble. C'est d'accord. C'est à une heure et demie ? Non. Non ? Tu ne dis plus. En Ardache, on ne compte pas les kilomètres. Oui, on compte. Oui. Voiture. Oui. C'est parti. C'est parti. Avant de profiter du site, Peggy et les enfants vont poser leur valise et choisir leur chambre. J'ai divisé dans des sacs de course. Marcus, est-ce que tu pourras dormir au-dessus ? Ah, tu veux dormir là, sur le canapé ? Oui, ok, super. A Marcus, 12 ans, le canapé convertible. A Adam, 18 ans, une chambre tout confort sous les toits. Et voilà, ça y est, la chambre est faite. Il te plaît, la chambre ? En vrai, c'est pratique. Il y a huit couchages alors qu'on n'est que cinq. On peut même ramener d'autres gens, inviter des gens. Au final, franchement, il y a plein d'espace, meublé, tout ça. Donc, on va passer une bonne semaine, ça c'est sûr. Coup total pour ce logement sur deux étages, 900 euros la semaine. Salut ! Ah, salut, c'est-à-dire ? Ça va ? Ça va, et toi ? Après Catherine, la propriétaire, c'est au tour de son mari Pascal d'accueillir la petite famille. Ça va, les bouchons ? Partout. Entre Paris et ici. Voilà. Donc, vous êtes bien installés, vous avez regardé déjà ? On sait qui va où ? Prenez vos marques. Et on va s'installer, là. Ouais, ouais, ouais. Et puis, vous savez où est la piscine ? Ouais, on ne pense qu'à ça. Mais vraiment qu'à ça. Bon, allez, je vous laisse vous installer tranquillement. Et puis, on se voit après. Ouais, ça roule. Misou, à tout à l'heure. Bon, les gars, je vous laisse y aller, moi je me pose. Les 3 frères ne tiennent plus en place. Le meilleur atout de ce gîte, c'est sa piscine. Indispensable, car en Ardèche, l'été, le soleil tape très fort. Avec 20 mètres de long sur 10 mètres de large, Adam, Noé et Marcus peuvent en profiter sans gêner les autres vacanciers. Ça fait du bien, ça se mouille un peu. Ça fait quelle température ? Il va faire 35 degrés, là, et dans la piscine, il fait 31. Ça fait du bien. C'est la fin de la première journée. Jusqu'ici, Peggy et les siens ont opté pour le Farnient. Vous êtes prêts ? À la haut. Mais la suite de leur programme s'annonce chargée. On va aller au château, au château de l'Argentière. C'est un château médiéval avec des animations médiévales. Tire à l'art, tire à l'arbalète. Et puis on va essayer quelque chose de nouveau pour nous, c'est la trottinette électrique. Des découvertes qui ont un coût. 40 euros par-ci, 100 euros par-là. Un programme que Peggy ne peut pas se permettre chaque année. Là, ça fait deux ans que j'économise chaque année pour prendre une location l'été. Et en fait, on vient ici chez Catherine et Pascal. Les vacances sont un mélange de détente et de découverte. Mais pour Peggy, la période est chargée d'émotions. Ouais, c'est vraiment un moment où on arrive... Enfin, moi, j'ai l'impression de resserrer les liens à ce moment-là. On n'a pas de contraintes. On est là juste pour profiter les uns des autres. Enfin réunis, Peggy et sa famille comptent bien profiter à fond de leur séjour en Ardèche. Allô, allô, allô. Le lendemain matin, au camping de Saint-Remèse, un groupe de touristes prend un copieux petit-déjeuner. Indispensable pour l'activité du jour, une sortie en canoë-kayak. Le canoë est l'un des sports préférés de ceux qui viennent dans la région. Manon, 29 ans, est arrivée la veille de Bourgogne. Dans quelques minutes, elle descendra en famille les célèbres gorges de l'Ardèche. Direction Vallon-Pond-Arc, le site le plus prisé des touristes pour descendre la rivière. À peine 20 minutes de route et le groupe est prêt à en découdre avec les rapides. Pour Manon et les autres, cette descente en canoë est une première. Manon ne semble pas très rassurée. Mais voilà, ça, ça peut arriver, c'est pas grave en soi. Après avoir enfilé leur gilet de sauvetage, Hervé, le responsable du club, leur donne les consignes à respecter. Je rappelle les règles de sécurité sur l'Ardèche, vous avez vu. Les rapides, on garde son gilet. Si jamais on chavire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on reste sur le dos, les jambes devant, on se laisse porter. On reste pas accroché au bateau, on reste pas accroché au rocher. Le but du jeu, c'est de sortir de là le plus vite possible à cause des bateaux qui arrivent derrière. En fait, c'est du sport avant même d'être sur l'eau, quoi. Manon et sa cousine Cécilia doivent porter un canoë de 20 kilos à bout de bras jusqu'à la rivière. C'est bon, Cécilia, tu suis ? Allez, on descend. C'est bon, t'as bien installé ? Vas-y, je pousse. Allez, c'est parti. Chaque année, plus de 250 000 canoës descendent les gorges de l'Ardèche. Dans ce site incroyable de 1600 km², une quarantaine de loueurs proposent différents parcours, de 6 à 50 km de descente. Dès 7 ans, tout le monde peut s'inscrire à cette balade au fil de l'eau. A 30 euros pour une journée complète de descente, c'est le bon plan de la région. Un programme qui fait passer les touristes sous le célèbre pont d'Arc, monument classé au patrimoine de l'UNESCO. Je pense que c'est bon. On va essayer de les passer droit, ceux-là aussi, sans arriver sur le rocher. Manon et sa cousine s'en sortent plutôt bien, mais les difficultés ne vont pas tarder. On est bon ? On est bon ? Je voulais faire exactement l'inverse de ce que j'ai fait. C'est tout un art la direction, franchement. Vas-y, on donne tout. On va accélérer. Quelques erreurs de trajectoire et un coup de pagaie encore hésitant, mais Manon est conquise. Super belle journée, le temps est avec nous, super paysage, franchement, il y a toutes les réunions, toutes les conditions sont réunies pour avoir une belle journée, donc le top. En famille, rien de mieux. Les joies du sport et de la découverte, voilà ce que ces touristes sont venus chercher en Ardèche. Retour à Montréal. Ce matin, Peggy va au marché du village. Elle est accompagnée de Pascal, le propriétaire du gîte. Le marché, c'est le passage obligé des vacances. Ici, deux fois par semaine durant la haute saison, les producteurs locaux viennent vendre leurs spécialités. Pascal les connaît tous et guide Peggy à travers les étals. Premier arrêt, le stand des fromages. Et pas n'importe lesquels, ici, les chèvres sont en vedette. Moi, j'aime bien quand c'est bien frais. Alors là, tu as toutes les variétés, tu as du très frais, du moyen, vraiment là, ici, tu en as même affiné au vin blanc. Donc, on est dans le pays du Picodon, ici. Picodon, c'est une appellation d'origine protégée, donc on est très fiers. Ce sont des petits fromages de chèvre, toujours plus chèvre, au lait cru. C'est le meilleur des fromages. Merci. Bon, ben là, j'ai fait une petite table avec du vin, du pain et tout pour qu'on s'installe. Alors, ceci, c'est beaucoup plus exceptionnel. Vous, plus petit, parce que déjà, le précédent, il pique. Ça va vous donner un petit peu de... Non, mais c'est très bon pour ton abscédentaire, tu verras. Ça tue tout ce qui est très sage avec vous. Et il faut que vous envoyez vos lunettes pour qu'on voit la petite larme que vous allez verser. C'est vrai ? Ah, ben oui, ça c'est. À quoi ça me fait bloncer ? Tiens, regarde, j'assume. Ça ne va vraiment pas, on est un petit morceau de plus jeune après. Il y en a d'autres qui veulent goûter avec des vins blancs. Vous avez pris du pain, là. Je veux bien goûter un petit frais, s'il vous plaît. C'est puissant, hein. Celui-là, il est long en bouche. Il reste collé derrière. Voilà, un petit sachet picodon. Et toujours la petite marque de l'appellation d'origine protégée. Voilà pour vous. Après le picodon, aux saveurs originales, les fruits et légumes du terroir. Des produits détendants de Nardèche, si tu veux des fruits, il en fait bien. Mais si tu veux des fruits un peu plutôt bio, je crois qu'il y a des producteurs. Moi, je veux bien qu'on va y voir. Ça, c'est un vrai bonheur de pouvoir manger des fruits qui ont un bon goût sucré. J'ai acheté directement aux producteurs. Moi, j'adore. Si je pouvais faire ça chaque semaine, ce serait fait. Des produits qui sentent bon les vacances. Et parmi les spécialités du coin, les olives. Le pêcher mignon de Peggy. Verte, marron ou noir, nature ou assaisonnée, il y en a pour tous les goûts. Pour le budget serré de la maman, les olives représentent un extra. Alors, elle fait attention. Et c'est la bonne surprise. Attends, je dois que 3,64 euros ? 3,64 euros, oui. C'est pas cher ici à l'année. Oui, madame, c'est bien ça, c'est ça. C'est bon, mais c'est pas cher. Et ça reste le même bout. On va chercher ça sur Marseille. C'est sympa. 3,64 ? 3,64. J'ai cru que c'était pour les tomates et je trouvais ça même pas cher. Non, mais j'en reviens pas. On va se nourrir d'olives. Avec moins d'intermédiaires, moins de transport et moins de charge qu'à Paris, tout coûte moins cher en province à la grande joie de Peggy. On va peut-être pas trop manger de pâtes. On va en profiter. Mais Peggy ne cuisinera que le lendemain. De retour au gîte, elle décide de se mettre les pieds sous la table à la pizzeria. Les vacances, ça consiste aussi à lâcher prise pour les repas en famille. Entre 7,50 euros et 12 euros la pizza. Rien de trésor des choix, mais à ce tarif-là, la tribu en profite. En une semaine de vacances, on va une fois au restaurant. Mais bon, une fois, c'est moi qui paye. Et puis Annie veut nous inviter une fois. Et puis Catherine et Pascal, comme on est fidèles et qu'on vient régulièrement, nous offrent un repas. Donc au final, on est vraiment des privilégiés. On va y aller trois fois. Le restaurant, un moment privilégié de détente pour Peggy et les siens, avant les activités prévues les jours suivants. Le lendemain matin, direction le village de Montréal. La journée commence par la visite du Mont-Royal, le château médiéval de la ville. On va suivre le capitaine un petit peu pendant sa visite. À 30 euros la visite du château pour toute la famille, c'est le bon plan culturel du jour. On le forgeron. D'autant que pour faire revivre ce bâtiment fortifié du XIIe siècle, le propriétaire qu'il a acheté il y a 20 ans plonge les visiteurs au temps des croisades grâce à des acteurs habillés en costumes d'époque. Et à leur époque, il y a la parité. Chacun fait ce qu'il veut. On va continuer. Voilà. Le tout avec une bonne dose d'humour. Lui, là, hop, là. Marcus, le plus jeune des enfants de Peggy, joue le jeu avec plaisir. Sous l'œil de sa mère. Alors lorsqu'il est parti en Palestine pour ce grand voyage, je pense de balazuc sur la poitrine portée, ce blason-là. En général, plus un blason est simple, plus la famille est ancienne. là, tu peux reculer. Alors délicatement, mais vous pouvez y aller maintenant. Debout, vassal. En tant que vassal, tu vas porter ceci. Et chaque fois que je crierai, vassal, j'ai soif. Tu viens d'en m'apporter à boire. Va. C'est très drôle. C'est comment se cultiver avec humour. On a l'impression d'être dans un compte médiéval. C'est extra. Marcus, là, il est à fond. Il est super content. Il adore ça. Il apprend avec plaisir. Il n'a pas l'impression d'être à l'école, quoi. Et maintenant, vous êtes libres ? Merci. Bon, ben merci. C'est super cette visite. Encore plus ludique, Peggy et ses enfants vont maintenant s'amuser avec des armes d'époque. C'est un arc, mais qui va être composé avec un arbrier central qui va permettre de garder donc la munition, le carreau d'arbalète, pendant longtemps et surtout maintenir la corde longtemps pour pouvoir prendre le temps de viser. Tu vises ? Je reste là-dessus ou je peux ? Tu vises trois fois. Comme au Moyen-Âge, arbalète à l'épaule, Noé et Adam se prennent pour les défenseurs des murailles. Trois, deux, un. Et voilà. Je fais ça toute ma vie. Pour finir la visite, la famille remonte le temps en grimpant au sommet du donjon qui offre une vue imprenable sur le sud de l'Ardèche. On parle à nous des escales sur le paysage, tout ça, tout ce qu'on voit. Là-bas, nous pouvons voir les trois becs de dix. Imaginez qu'au Moyen-Âge, le donjon, il faisait 5, 6 mètres de plus en hauteur. Donc, il voyait vraiment l'ennemi arriver de très loin. On peut voir d'autres montagnes très, très loin. Le mont Lozère, derrière moi. On peut voir... Le mont Lozère, c'est tout au fond, là-bas. On va se mettre au frais. Après cette étape historique, la suite du séjour s'annonce plus mouvementée. Oui, ça se fait. car Peggy et les siens vont se lancer dans une randonnée insolite. Alors, tenez-vous bien, je suis en jouant. Pendant ce temps, ceux qui sont restés au camping profitent de la piscine, comme Vanessa et Laurent. Celle à qui le couple dit bonjour, c'est Valérie. Cette directrice d'école au Mans organise bénévolement depuis 7 ans des épreuves sportives dans l'eau, les Olympiades du camping. Pour Valérie, la compétition n'est qu'un prétexte pour s'amuser. Son but ? Que tous les campeurs s'intègrent. Peu importe leur âge. Tout le monde peut participer. C'est pas que les sportifs, c'est pas tout le monde. Petits, grands, tous ensemble dans la baignoire. Les participants sont répartis en 4 équipes. Pour chacune, un scooby-doo de couleurs différentes. Vanessa est dans l'équipe verte. Sa meilleure amie, Christine, sera donc son adversaire du jour, toujours dans la bonne humeur. Tout ça pour nous être bêtes et demi, mais jamais de la vie. Jamais. Vous n'y arriverez pas. Jean-Paul, le propriétaire du camping, lance officiellement la compétition. Je déclare les Olympiades ouvertes. Vanessa se lance dans le grand bain. à sa manière, à son niveau et à son rythme. Tout le monde participe à ses joutes bon enfant, même si on garde son esprit de compétition. au bout d'une demi-heure d'effort, Vanessa fait une pause méritée. Super, c'est à combien d'années que je fais ? J'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes de piment, donc quand l'eau trop froid, ça me coupe la respiration. Puis là, j'y allais. Ça a l'air d'aller un peu mieux en ce moment, mais je vais tenter. Après deux heures d'épreuves diverses et variées, voici les résultats. Ceux qui sont médailles d'or sont, 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 sont les jaunes ! L'équipe de Vanessa n'a pas remporté ses Olympiades, mais elle ne repart pas les mains vides. Qui n'a pas eu son porte-monnaie ? C'est fini ! Tu vois avec là, vous n'avez rien ? Moi, je n'ai pas réglé. Qui n'a pas eu ça ? Alors ça, je m'a trop déçu de gagner. C'est tout, c'est participé. Vous collez sur la voiture. J'ai eu un ballon. ça remède. Parents et enfants reçoivent un petit cadeau. C'est ça aussi, l'esprit du camping. Le lendemain, le tonnerre gronde. La piscine est déserte, la hantise des touristes en Ardèche, ce sont les orages d'été. Ils peuvent être très impressionnants. Vanessa et ses amis avaient prévu de déjeuner dehors, mais le repas risque de tourner court. Le groupe n'a pas l'air rassuré. Ah bah, c'est puis ça. On sauve ! On sauve ! Ces habitués le savent, ils n'ont que quelques minutes pour rentrer. Voilà. Tout le monde va faire à l'abri, parce que demain, ça sera tout plié. Patrick passe toutes ses vacances sous la tente. En campeur aguerri, il connaît les astuces pour éviter d'être inondé. Tu veux que Alexis, il y aille ? La toile de tente, quand elle est mouillée, on ne met pas la main dessus. Autrement, l'eau s'infiltre. Et là, c'est pareil. On vérifie qu'il n'y a rien qui touche les parois, qu'il vient de l'appuyer sur la toile principale. Autrement, ça pénètre et ça inonde tout. Quand on est campeur, on n'oublie pas jamais son cahier ! Tout simplement. Et maintenant, on va se mettre à l'abri. C'est la panique, là, un peu ? Non, jamais. Nous, on panique jamais. On s'en fout. Ce que craignaient les campeurs est arrivé. Patrick et ses amis se réfugient en catastrophe sous l'eau au vent de Christine. On va dans tous ensemble, alors, OK ? J'ai peur. On sait qu'en Ardèche, il y a toujours un ou deux orages. C'est un ou deux ou trois. Un autre orage. Un orage ? Ouais. Les vacances. Oh, super vacances. Pour le moment, rien n'atteint le moral du groupe. Mais quelques minutes plus tard... Un vrai déluge s'abat sur le camping. En quelques minutes, l'eau monte de plusieurs dizaines de centimètres. Les allées sont inondées. Les tentes ont les pieds dans l'eau. Des dizaines de campeurs commencent à évacuer. L'eau, elle commence vraiment à monter. Et il reste plus que 10 centimètres d'eau avant que ça arrive au niveau du sol du mobilhome. Donc, on a préféré sortir et rejoindre la queue. Allez, j'y vais. La pluie va tomber sans discontinuer pendant 3 heures. À la fin de l'orage, Jean-Paul, le propriétaire, vient constater l'ampleur des dégâts. Martin, 38 ans, venue de Bretagne, reste sereine. pour cette inondation, nous avons beaucoup de chance. Il a bien refus en début d'après-midi, mais l'eau n'est pas rentrée. C'est monté, on peut le voir, c'est monté bien, bien haut quand même au niveau du mobilhome. Et puis voilà, maintenant, ça va s'évacuer tranquillement. Donc, c'est bon. Vivement demain avec le soleil. priorité du moment, évacuer l'eau stagnante le plus rapidement possible. Heureusement pour Jean-Paul, même avec des moyens limités, ses fidèles clients font preuve d'une solidarité sans faille. Oui, tout le monde met la main. Tout le monde est content d'aider. Dans les galères, on se rend compte que c'est une grande famille. De l'autre côté de la haie, des vacanciers prennent le relais. Équipés de pelles, ils raclent le chemin pour faciliter l'écoulement. C'est pas où, là ? Dans la nature. Système D. Si on veut sauver le camping, il y a que ça, frère. Mais ce n'est pas le seul problème. La pluie recommence à tomber et la piscine est elle aussi touchée. Le local technique est inondé. Une catastrophe pour Jean-Paul. C'est mon assureur qui va être content. Ce qui veut dire piscine inaccessible pendant au moins trois jours. Ils annoncent beau de l'un sans piscine, sans petit fait beau, c'est pas de dire. Et ça va aller ? Le propriétaire tente de faire bonne figure même s'il craint de lourdes conséquences financières. Il y en a pour 15 000 euros. Au moins. Hein ? Ouais, c'est possible. Une somme astronomique pour Jean-Paul qui n'a pas fini de rembourser l'achat de son camping. Il est inquiet car sans la piscine, l'attraction principale du camping, il risque de voir ses clients partir. C'est à tous les moules. C'est la première fois que ça vous arrive Jean-Paul, ça ? Ouais, sur 11 ans, j'ai jamais vu ça. L'orage a aussi provoqué une coupure générale d'électricité. Mais pas de quoi se laisser abattre à l'heure de l'apéro. Ce soir, les campeurs dîneront aux chandelles. En fin de soirée, malgré son optimisme à toute épreuve, Jean-Paul accuse le coup. Aujourd'hui, je compte plus. J'ai une piscine, un local technique, des clients partis parce qu'ils étaient sous l'eau. Ouais, non, c'était pas terrible aujourd'hui. Il faut passer au-dessus de tout ça et on se dit que dans 3 ou 4 semaines, c'est terminé. Donc, il faut absolument réussir. Une obligation pour le patron, d'autant qu'après l'orage, une quinzaine de clients a quitté le camping. le lendemain, retour du soleil. Nous retrouvons Martine, la bretonne. Avec ses 2 enfants et ses amis, elle quitte le camping pour aller visiter la région. Allez, tout le monde en sa voiture, à tout à l'heure ! Martine, assistante dentaire à Rennes, guide le groupe. Avec lui, chaque année, elle visite une région différente. C'est la 1re fois qu'ils viennent en Ardèche. Regardez devant, là ! On est sur les hauteurs, c'est joli. À la belle saison, des milliers de vacanciers arpentent les ruelles des villages de charme, comme Balazuc ou Voguet. Mais les bretons ont voulu découvrir un autre joyau du coin. Nous allons au petit village de Saint-Montant, qui nous a été conseillé par les propriétaires du camping. A priori, c'est un petit village de caractère où il doit y avoir des beaux points de vue, une belle balade à faire, un château fortifié. Donc, voilà. À 20 km du camping, Saint-Montant, une cité médiévale classée dont les plus vieux bâtiments datent du 5e siècle. Bon, tout le monde a son sac ? L'eau ? Tout est bon ? C'est parti ! On a plus qu'à découvrir. Alors, le point de départ de la visite, il est derrière l'église. Les voilà partis pour 2 heures de promenade. Allez, vous venez ! Au grand bonheur des enfants. Ça nous fait voir d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et puis, on ne reste pas tout le temps dans le camping. parce qu'il y a la région aussi belle. Si on peut visiter la région, s'il vous plaît. Cette cité médiévale était abandonnée jusque dans les années 70. Mais grâce à des bénévoles qui ont réalisé des travaux avec des outils et des techniques d'autrefois, elle est aujourd'hui classée village de caractère. Christian, tailleur de pierre, est impressionné. C'est magnifique. C'est vrai que le château, il a déjà été en grande partie restauré. Encore des choses à faire, mais franchement, tout ce que les tailleurs de pierre ont réalisé, c'est super beau. Les Bretons ne sont pas au bout de leur surprise. Saint-Montand compte trois églises et un prioré. Une architecture romane qui les change des églises bretonnes. Oui, parce que là, a priori, je ne connais pas tous les noms, mais c'est ce que nous avions vu dans d'autres petits villages, en fait, les portes qui ont des arcs au-dessus. C'est vrai que ce n'est pas comme chez nous. Donc voilà, tout a été refait, retravaillé et autour et au niveau de la porte. Donc c'est joli. Photo souvenir. On va continuer. Après quelques déambulations, la suite de la visite se complique. Il fait plus de 30 degrés à l'ombre. C'était peut-être la petite montée qui fallait faire là-bas. Donc on va retourner là-bas. Du coup, il fallait peut-être qu'on monte. Et malgré le plan détaillé, le groupe est un peu perdu. Alors, on regarde. Est-ce qu'il faut qu'on redescende ou est-ce qu'il faut qu'on remonte ? Il est où le 5, tu dis, Louis ? Là, donc c'est celle-ci, la tour des Comptes, alors. La tour des Comptes. Et donc, il faut prendre à gauche la rue des Comptes. A nouveau sur le bon chemin, les Bretons vont passer toute leur après-midi dans ce village de charme, nichés entre deux rivières à la frontière de la Drôme. On avait essayé en fait de se renseigner à droite à gauche pour choisir un lieu de camping, une commune qui soit un petit peu centrale par rapport à ce que l'on pouvait visiter en Ardèche, au carrefour de plusieurs départements, régions, etc. Donc c'est vrai que pour nous, ça va nous permettre de descendre un petit peu vers Avignon, Nîmes et aussi bien de remonter. On est proche des gorges de l'Ardèche. Donc voilà, c'est vrai que quand on ne connaît pas une région, on essaye par le bouche à oreille de se renseigner et après de faire notre choix de camping en fonction de ça aussi. Si Martine et ses amis ont voulu découvrir le patrimoine Ardècheois à pied, d'autres tentent une approche plus originale. Au gîte de Montréal, Peggy et ses trois enfants ont rendez-vous cet après-midi avec Thibaut et Johan pour une activité nouvelle dans la région. Noé, Adam, Marcus et Peggy vont tester pour la première fois des trottinettes électriques tout terrain. Bon, je vais vous équiper. On va vous équiper avec Thibaut et puis après, je vous donnerai quelques consignes de sécurité pour pouvoir se faire plaisir sans se faire mal. Même équipé de gants et d'un casque VTT, Peggy n'a pas l'air rassuré. Tac ! Je sens comment ? Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop comment je me sens. Je vais voir. Un peu quand même, ouais. Ouais, non. Pascal ! Allez, tranquillou ! Voilà, gérez bien les freins, on y va doucement. Pour mettre tout le monde en confiance, Johan débute la balade au ralenti. Chacun apprivoise sa monture comme il peut. Les débuts sont hésitants, surtout pour Marcus. À peine le premier virage passé, le plus jeune chute lourdement. La sortie commence mal. Heureusement, rien de grave. Marcus s'est juste égratigné le genou. C'est quoi ? C'est l'avant où tu es parti ? J'allais soit trop vite, soit pas assez vite. Toi, je mets un strap. Ouais, on met un petit strap. Je veux que vous êtes équipés. Il faut. On sait jamais. Le Benjamin de la famille est un peu choqué par sa chute. Alors, Johan cherche à dédramatiser. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas sorti à la trottinette. Tra, ouais. Ouais. Attends, j'ai pris une shirt. Souvent, t'arrives comme ça et en fait, ta roue, elle glisse. Donc, viens rester plus, tu sais, sur un sol un peu plus stable et ça devrait le faire. On continue un peu jusqu'à Montréal encore ? Encouragé, Marcus reprend son engin. Bon, fais gaffe, ça va descendre un peu. Mais quelques minutes plus tard, il préfère abandonner. Je vais arrêter parce que, à la fois, déjà, ma jambe me fait mal et en plus, les vélos électriques ne sont pas vraiment adaptés pour moi vu que la vitesse 1, elle va trop lentement. Mais si je passe en vitesse 2, ça va trop vite. Marcus sera raccompagné au gîte en voiture. Pour les autres, l'excursion continue. Le peloton peut alors quitter les sentiers battus dans les vignes et en forêt. Noé et Adam prennent rapidement confiance en eux. Fini la promenade, les garçons en viennent même à défier Thibaut. Après une boucle de 14 km à travers champ, Noé est emballé. J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes au total. De vrais... On a vraiment fait du chemin de terre et tout. On a pu accélérer. C'était top. Non, vraiment, j'ai adoré. En plus, la descente, tu peux laisser rouler. Ceux-là, ils sont vachement maniables. Ils ont des très bonnes suspensions. C'est fou. Ah ouais, c'est... C'est un niveau au-dessus de tout ce qui est vélo, tout ça. Si les garçons ont adoré les sensations de vitesse, Peggy, elle, a préféré avancer à son rythme. Moi, ce que je préfère, c'est la forêt parce qu'on sent toutes les matières qui craquent sous la roue. On sent le terrain. On passe de la pierre à la terre, aux feuillages qui se sont décomposés. Et puis, il y a toutes les odeurs. L'escapade champêtre leur aura coûté 120 euros. Une dépense imprévue mais qui valait la peine. Pour Peggy et ses fils, c'est la fin des vacances. La mère de famille a réussi à respecter son budget. Dès qu'ils le pourront, les franciliens espèrent revenir en Ardèche, leur nouvelle région d'adoption. Retour au camping. Du côté du snack, Jean-Paul, le propriétaire et son fils Théo préparent la soirée du vendredi. De nombreux campeurs ont réservé une table. De quoi poser un problème logistique à Jean-Paul. On va décaler celle-là pour pouvoir rajouter voire une table, voire deux. 6, 58, 60, 68, 72. Et 4 là-bas, 76. On est bon. Théo est dépassé par le nombre des réservations. Au départ, j'avais compté 58 places assises et là, du coup, il faut que j'en remette à peu près pour 70, 75, 80 peut-être. Parmi toutes les animations du camping, c'est la soirée la plus appréciée. Jean-Paul a même fait venir des musiciens pour l'occasion. C'est la fin de la semaine. Donc, les gens qui se sont rencontrés, ils ont fait connaissance la semaine, ils font un repas tous ensemble. Ça annonce la fin de leur semaine de vacances. Les 80 chaises sont placées. Il ne manque que les invités. Dans quelques jours, le camping fermera ses portes. Alors le temps d'une chanson, après tout ses déboires, Jean-Paul lâche prise. Malgré une météo perturbée, l'Ardèche et ses trésors ont encore séduit les touristes. Ce soir, comme Vanessa, les campeurs oublient leurs mésaventures. Je pense que là, on est tous en train de décompresser entre le soleil, l'appui, les orages, le nettoyage. Là, je crois que c'est décompression en fond. On va revenir l'année prochaine ? Ouais, je pense. Comme tous les ans. Je tiens à vous informer que j'ai été très, très touché de votre réaction d'hier. Donc hier, il y a eu des incidents que vous connaissez tous. Franchement, merci. On est au revoir. Sous-titrage ST' 501